Cet après-midi à 15h30 dans la cathédrale de Cahors, un nouveau prêtre sera ordonné pour l'Église, dans l'Église, pour vous, pour nous. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un prêtre ? Un prêtre, fondamentalement, est là pour donner Jésus, pour rendre Jésus présent parmi nous. Rappelez-vous la promesse du Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Enfin, le prêtre n'a pas d'autre raison d'être que de rendre Jésus présent pour que Jésus puisse être auprès de vous aujourd'hui en 2022. Il y a aussi des prêtres qui sont spécialement chargés dans l'Église de guider le troupeau. Rappelez-vous, Jésus, à un moment, voit les gens et il dit qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et le Seigneur ne veut pas nous laisser sans berger, alors il nous a donné les évêques et les curés. Mais fondamentalement, un prêtre, c'est celui qui rend Jésus présent aujourd'hui. Rappelez-vous un petit passage de l'Écriture qui peut paraître obscur. Il est dit à la mort de Jésus sur la croix que le rideau du temple se déchire de part et d'autre. Étonnant ! Pourquoi cette mention du rideau déchiré dans le temple ? Parce que ce rideau correspond à la dernière salle du temple de Jérusalem. Et il ferme une salle où il n'y a rien. Il n'y a rien que la shekinah, c'est-à-dire la présence de Dieu. Dieu a choisi d'habiter dans son peuple. Et cette présence de Dieu était dans la shekinah, dans le Saint des Saints. Et le Saint des Saints était fermé par un rideau. C'est-à-dire que symboliquement, évidemment, quand Jésus meurt sur la croix et que le rideau se déchire, « Le Seigneur nous dit à tous, dorénavant, ce temple n'est plus celui de Jérusalem, le temple où l'on doit adorer, mais c'est bien mon Fils qui est ce temple nouveau. » Et donc Jésus a choisi d'être présent, comme il l'a promis, mais d'une façon différente. Il n'est plus dans le temple de Jérusalem. Il est présent dans son église. Et son église, elle est ici, grâce au don du sacerdoce. Alors, ne nous trompons pas, beaucoup de gens voudraient faire aux prêtres des tas de choses et donc reprochent des tas de choses aux prêtres si jamais les prêtres ne sont pas comme ils veulent, etc., etc., à leur convenance. L'église ne s'est jamais engagée sur autre chose que de dire, « Ce prêtre qui t'est envoyé, il est là pour rendre présent Jésus, le corps du Christ. » Point. Et ça, l'église est formelle. Tout le reste, l'église ne s'engage pas. Est-ce que le prêtre vous plaît ? Est-ce qu'il ne vous plaît pas ? Est-ce qu'il est comme ci ? Est-ce qu'il est comme ça ? Ce n'est pas la question. La question, c'est que le Seigneur a suscité des prêtres pour nous donner Jésus. Alors, pourquoi il est important que Jésus soit là ? Ce n'est pas uniquement pour nous consoler, ce n'est pas uniquement pour que nous puissions avoir des conversations intéressantes avec lui. bien que ce soit évidemment fondamental dans notre foi. Nous avons besoin d'être avec Jésus parce que quand on est avec Jésus, on est sauvé. On n'est pas sauvé autrement qu'en étant uni à Jésus-Christ. Et si nous voulons être sauvés, il faut être uni à Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on est uni à Jésus-Christ dans le mystère de l'église ? Eh bien, grâce aux dons en particulier et de manière excellente, grâce aux dons des sacrements. Les sacrements, c'est Jésus qui vient jusque-là pour que moi et vous, nous puissions comme ça nous accrocher au Seigneur qui nous a dit, je suis la résurrection et la vie. Tu veux la vie ? Accroche-toi à Jésus. Tu veux la résurrection ? Accroche-toi à Jésus. Tu veux la sainteté ? Accroche-toi à Jésus. Tu veux le salut ? Accroche-toi à Jésus qui est lui-même le salut. Alors, vous le savez, il y a un très beau, un très bel adage dans l'église qui a été prononcé par le père de Lubac, le cardinal de Lubac. L'eucharistie fait l'église et l'église fait l'eucharistie. Il y a un mystère très profond, un lien très profond entre le mystère de l'eucharistie et le peuple de Dieu. Et Jésus est présent dans le mystère de l'eucharistie. Dans quelques instants, pour ceux qui pourront communier, vous pouvez vraiment vous dire, je suis en présence de Jésus. Il est là, qui demeure en moi, moi je demeure en lui, dit Jésus. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi je demeure en lui. Et ça c'est possible maintenant, et c'est possible grâce au mystère des prêtres. Alors le prêtre par excellence, le seul prêtre en fait, c'est Jésus-Christ. Mais il y a des collaborateurs très précieux du Christ qui sont les évêques. Les évêques sont les successeurs des apôtres et ils ont la plénitude du sacerdoce. Et les prêtres, comme moi, sont les collaborateurs des évêques. Et nous n'avons pas la plénitude du sacerdoce. Par exemple, il y a des sacrements que l'on ne peut pas conférer. Un prêtre ne peut pas ordonner à notre prêtre. Il faut que ce soit un évêque parce qu'il a la plénitude du sacerdoce. Alors, nous devons vraiment nous souvenir que le prêtre, c'est le choix de Dieu. Alors, qui passe par un certain nombre de filtres et de responsabilités dans l'Église. Mais le prêtre, c'est le choix libéral du Seigneur qui, comme Élisée ce matin, il est capable de dire à Élie, maintenant tu vas chercher Élisée parce qu'il va devenir mon prophète. Ou encore dans l'Évangile, toi, suis-moi. Jésus ne dit pas pourquoi. Jésus ne dit pas si son choix est le résultat d'un casting. Il dit simplement à tel ou tel, suis-moi. Et je peux vous témoigner comme prêtre que lorsque le Seigneur est venu me chercher, eh bien, j'ai très clairement expérimenté cette parole de l'Écriture de Jésus qui nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Lorsque j'ai reçu l'appel de Jésus, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, ils savent très bien que, eh bien, je n'ai absolument... D'abord, je n'avais pas du tout imaginé ça. Et ensuite, ce n'était pas du tout dans mon profil de carrière, si on peut dire. Donc vraiment, c'est le choix libéral de Dieu. Il appelle qui il veut à le suivre. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire simplement que, eh bien, votre rapport au prêtre est un peu la mesure de la confiance que vous mettez ou non dans le Seigneur. Parce que vous voyez bien... Alors en plus, nous, on est là pour vous faciliter les choses. Vous nous connaissez. Vous voyez bien quelles sont nos limites, quelles sont nos failles, quelquefois. Vous connaissez tout ça. Vous savez très bien que vous n'avez pas du tout affaire à des hommes exceptionnels qui sortent du lot, etc. Vous le savez bien, vous nous voyez vivre. Donc, il n'y a pas d'illusion à se faire. Mais au travers du prêtre, et même quelques fois de sa pauvreté, vous pouvez vous souvenir d'une chose, c'est que Dieu tient parole. Puisqu'il désire être présent parmi nous jusqu'à la fin du monde et qu'il nous donne les prêtres pour cela. Alors je vous invite, et je vous pose plutôt une question, est-ce que pour vous, quand vous voyez un prêtre, c'est un motif d'émerveillement. Moi, je suis prêtre. Je suis prêtre depuis, alors hier je me suis trompé, depuis 16 ans. Eh bien, je peux vous témoigner que lorsque je vois quelqu'un qui devient prêtre et quelqu'un qui est prêtre, je ne me dis pas, bah tiens, c'est comme moi. Je suis émerveillé. Je vois dans l'autre tout le chemin qu'il a dû parcourir, le sacrifice de sa vie auquel il a dû consentir, cet appel qu'il a dû ratifier dans sa liberté, etc. Et je suis émerveillé. Et je vous invite à savoir vous émerveiller. Alors non pas, encore une fois, comme s'il s'agissait de considérer les prêtres comme des gens exceptionnels, tellement exceptionnels qu'on les met sur leur pied des salles, et puis voilà. Encore une fois, ici, on vous facilite la tâche. Non seulement on n'est pas loin de vous, mais en plus, vous connaissez toutes nos limites. Donc avec ça, voilà, il n'y a pas de... Oui, j'aime trop les crêpes au Nutella, c'est comme ça. Voilà. Mais gardez toujours, vous voyez, un motif d'émerveillement dans ce choix de Dieu qu'il fait pour nous. Et puis, ça doit être aussi une occasion de confiance pour vous, les prêtres, parce que Jésus nous dit qu'il nous faut prier le maître de la moisson pour demander des ouvriers à sa moisson. Alors, aimez et soutenez vos prêtres. Aimez et soutenez vos prêtres, quels qu'ils soient. Ne portez pas sur eux un regard mondain, uniquement. Ah, il est comme ci, il est comme ça, ah, il a dit ci, il a dit ça. Portez pas un regard mondain. Mais voyez le prêtre comme une délicatesse de Dieu pour nous. Et d'autant plus qu'on manque tellement de prêtres. Quand vous voyez un prêtre, vous voyez la délicatesse de Dieu qui a fait le choix de tel ou tel. Aimez et soutenez vos prêtres parce que, vous le savez, il y a une très belle méditation du pape Benoît XVI qui fait le résumé de ce que Jésus apporte dans sa biographie de Jésus et il dit, mais alors, qu'est-ce que Jésus a apporté au monde ? Il n'est pas venu apporter une nouvelle philosophie, il n'est pas venu apporter un nouveau style, etc. Qu'est-ce que Jésus est bien venu apporter ? Il n'a pas amené de changement politique. Et la réponse, qu'est-ce que Jésus a apporté ? Dieu. Il a apporté Dieu dans le monde. Et le prêtre apporte Jésus qui apporte Dieu dans le monde. Alors aimez et soutenez vos prêtres. Les temps sont difficiles. Les machines paroissiales dont nous héritons ne sont plus adaptées. Elles nécessitent de grands changements, des changements profonds qui déstabilisent profondément ceux qui ne sont pas habitués au changement. Les prêtres sont extrêmement fragilisés pour des tas de raisons. et ça je vous le dis en vivant à l'intérieur. Il y a la pénurie des prêtres qui rend encore plus compliquée la tâche. Donc nous sommes vraiment dans un contexte qui est très rude pour les prêtres. Eh bien, aimez-les et soutenez-les. C'est vraiment je crois la délicatesse du peuple de Dieu à l'encontre des pasteurs qui sont envoyés. Et comme Jésus nous demande de prier, pour les prêtres de prier pour demander des ouvriers à Saint-Moisson. Je vous invite maintenant à prendre la petite prière diocésaine. On va se mettre debout simplement et on va redire ensemble cette prière. Dieu notre Père, tu as béni le diocèse de Cahors au long des siècles en lui donnant de nombreux saints. Nous t'en prions par ton Fils Jésus-Christ. Renouvelle aujourd'hui tes merveilles. Donne-nous les prêtres dont nous avons tant besoin pour grandir en sainteté et les vocations religieuses qui annonceront ta parole et ton amour pour le monde. Bénis aussi nos familles et mets dans le cœur des jeunes le désir de te suivre. Apprends-nous à t'écouter et à te dire chaque jour « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Amen.